Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule process des clics dans lequel je vous partage un coaching one to one ainsi que les clés et les processus adaptés. Cette vidéo elle est faite pour vous si vous ne vous sentez pas trop bien dans votre relation aujourd'hui et que vous avez à la fois la difficulté de rester puisque vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas changer mais vous avez aussi la difficulté de partir et vous n'arrivez pas à prendre une décision fixe. Il s'agit ici d'une personne qui est venue me voir justement en séance diagnostique en me posant cette situation. Elle est dans cette situation où elle a fait une magnifique rencontre. Cette personne quand ils se voient ensemble, c'est le feu d'artifice, c'est génial. Cette personne est très tendre avec elle mais il se trouve que cette personne n'est pas disponible parce que cette personne est très très prise par son travail. et donc elle est prise par son travail et cette personne a une relation aussi en parallèle, donc délicat. Et donc là elle se retrouve dans cette situation où elle me dit moi il m'est difficile de rester parce qu'elle n'est pas disponible, elle ne s'engage pas dans la relation mais il m'est difficile aussi de partir parce que je ne suis pas prête à la quitter. D'accord ? Donc elle a la difficulté de prendre une décision ferme et c'est la raison pour laquelle elle a fait cette séance diagnostique. L'objectif des séances diagnostiques c'est justement que vous puissiez me poser votre situation actuelle et ce n'est pas juste une séance diagnostique que vous verrez habituellement où vous posez votre situation actuelle, quel est votre objectif, votre blocage et je vous propose un coaching. Non ! Mes amis, j'aimerais vous dire que les séances diagnostiques avec moi sont des vraies séances. C'est une séance vraiment où je vais aller voir ce qui se joue pour vous. Je vais aller voir ce qu'il y a dans votre structure inconsciente. Donc c'est comme une séance en fait. Donc je suis allée voir ce qui se joue pour elle et là il se trouve que il y a quand on est dans des situations comme ça, il y a des confrontations de besoins. Donc ce n'est pas tout de dire oui moi j'ai envie de partir alors Armelle est-ce que tu peux m'aider à partir parce que c'est ça que je veux. Mais en réalité, c'est ça qu'elle a déposé aujourd'hui. Même j'ai envie d'apprendre cette décision ferme et j'ai envie d'aboutir. Mais en fait quand on fait la séance, très vite je réalise que dans ses besoins profonds et inconscients, elle n'a pas du tout envie de quitter cette personne. Elle aime cette personne mais elle n'a pas du tout, elle n'est pas prête à ça. Ce n'est pas le moment pour elle. Ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le moment. Tout en elle a encore envie de tenter de rester, de tenter de s'offrir la chance que ça marche avec elle. Donc tout en elle a envie de trouver la solution pour que ça marche. C'est ça la base en fait. Donc quand elle me dit Armelle, est-ce que justement tu peux m'accompagner à prendre une décision ferme et fixe pour que je puisse vraiment partir, ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas la bonne direction. Et je remercie justement ma clairvoyance de me permettre de connecter à ce genre d'informations. Parce que imaginez, on aurait fait complètement un coaching dans une voie qui ne mènerait à rien, dans lequel il n'y aurait aucun résultat. Dans lequel elle pourrait prendre des décisions, dans lequel il y a de la souffrance inutile en fait. Donc une fois que j'ai validé ça avec elle, bien sûr au départ j'ai dit qu'est-ce que tu, c'est comment pour toi ? Comment tu ressens les choses ? Si moi je te dépose que voilà le besoin profond qu'il y a là, réel, c'est que tu as envie vraiment que ça marche avec cette personne. C'est ça que tu aimes. Ce que tu aimerais, ce n'est pas tellement de quitter cette personne. Ce n'est pas quitter cette personne que tu veux, ce que tu veux c'est quitter ta souffrance aujourd'hui. Est-ce que c'est ça ? Et bien elle m'a validé que c'est exactement ça. Alors vous voyez bien que là, dans la voie qui est empruntée, ce n'est pas du tout la même chose. La voie qui est empruntée, ce n'est pas le fait de quitter quelqu'un. La voie qui est empruntée, c'est de dire comment faire pour qu'elle puisse quitter cette souffrance dans cette situation qui est certes délicate, mais qui évolue quand même. Et comment l'accompagner dans ce qui est en train de se vivre, mais aussi dans ce qui est en train de se transcender pour elle. Donc tout ça pour vous dire que c'est aussi intéressant parce qu'elle a déjà vu d'autres thérapeutes aussi sur ce sujet-là, pour l'accompagner justement à prendre cette décision ferme et dans laquelle on va lui dire bon ben ok, il faut traiter la dépendance affective et on va couper le lien. Non, mais il n'y a pas de lien. Elle a essayé. Donc là c'est l'ascenseur émotionnel pour la relation, vraiment, l'ascenseur émotionnel. Parce que ni l'une ni l'autre n'était prête à couper la relation, donc du coup ça a été très difficile. Donc les deux personnes sont revenues, vous savez quand l'amour est là, quand il y a des choses qui ont besoin de se vivre, voilà quoi, le corps ne ment pas. Et du coup là je suis assez contente de lui amener cet éclairage à travers cette séance diagnostique, de dire ok en fait attention, il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas confondre les informations qui sont là. Et mettre de la clarté dessus, de dire ce n'est pas cette personne que tu veux quitter, en réalité et en vérité. Ce que tu veux c'est quitter ta souffrance. Et là il y a un grand souffle pour elle et de se dire ben ouais. Ben en fait là il s'agit ici de voir déjà dans quelle alternative, comment elle peut se positionner dans cette relation pour qu'elle ne soit pas confrontée à cette souffrance. Donc ça c'est la première chose en haut de l'iceberg. Et en dessous de l'iceberg c'est de voir quelle est la mécanique inconsciente qu'il y a en elle, qui fait qu'elle se retrouve dans ces situations là où elle n'est pas choisie. Et c'est là qu'il y aura vraiment tout un accompagnement à faire pour aller déprogrammer ce mécanisme pour qu'elle soit au cœur de la vie de l'autre, pour qu'elle soit une femme désirée, pour qu'elle soit une femme choisie. Et que surtout, surtout, cette notion d'être choisie ne passe pas par de la confrontation, mais par un élan d'amour simple, que les choses se fassent simplement pour elle, comme si recevoir de l'amour pour elle, passer par ce passage du conflit, de la lutte, pour qu'il y ait un vrai choix. J'ai vraiment envie d'être choisie. Donc pour ça, le mieux, la meilleure façon de garantir qu'on est vraiment choisi, c'est qu'il y ait une autre personne. C'est qu'on soit dans une relation triangulaire d'abord, et là on est vraiment sûr d'être choisi. Vous voyez ? Donc est-ce que ça vous parle à cette situation ? Vous parle en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, je pense qu'effectivement, c'est important de valider avec clarté vos besoins conscients et vos besoins profonds et inconscients, afin que vous puissiez tendre vers une direction qu'il soit écologique pour vous, et qu'il soit aussi bénéfique pour vous. Donc si vous avez besoin, en tout cas que je vous aide à y voir clair, je serai ravie de vous accueillir dans une séance diagnostique. C'est offert, on part pour 30 minutes. Je serai déjà très heureuse, vraiment, ça me fait plaisir de vous amener de l'éclairage, afin que vous puissiez prendre soin de votre cœur, mes amis. Que vous puissiez prendre soin de votre cœur, parce que c'est ainsi que vous allez prendre soin de la relation avec vous-même et la relation avec l'autre. Donc, ça y est, les bienvenus. Si ce que je vous dis là vous parle, n'hésitez pas à me mettre un like et aussi un commentaire de ce qui vous a parlé le plus. Sinon, moi je vous retrouve de l'autre côté, si vous avez envie, de cette séance diagnostique qui est offerte. Je vous dis à très vite.